Bonsoir et bienvenue chez PALF. Coucou. Aujourd'hui on va parler de J-Rocket. Oui. Avant de démarrer la vidéo, un petit rappel. Petit disclaimer. Retrouvez toutes les pédales J-Rocket et bien sûr plein d'autres sur PALF.fr. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, machin et tout. Abonnez-vous quoi ! On démarre. C'est parti. Alors, J-Rocket. J-Rocket, moi c'est une marque qui me surexcite. Ouais vas-y raconte. Parce que il y a vraiment des gens que j'aime qui jouent J-Rocket. Je me fais marketer la gueule sur dix. Toi ça te parle parce que du coup c'est ton métier. Tu vois des gens dont tu aimerais atteindre un certain niveau ou un leçon dans l'esthétique de son et tu les vois utiliser du J-Rocket. Bah ouais donc du coup je me fais marketer la gueule. Et ça c'est beau. Et ça marche très bien. Et pour en avoir essayé je trouve ça génial en plus sur plein d'aspects. Trop bien. Ça vient du fait que J-Rocket ça a été créé par J-Rocket du coup. Ouais. Et Chris ça ? Oui. Chris je sais plus comment. Absolument. Qui sont des guitaristes de session. Ça me rappelle quelqu'un ça. Ça me rappelle quelqu'un. Oui ce sont des gens qui ont fait pas mal de studios. Bon j'ai pas toute l'histoire tout le détail mais ils ont quand même un beau un bon gros métier. Et du coup au bout d'un moment ils avaient envie de créer tout bêtement leur marque pour répondre à leurs besoins propres. Donc c'est une marque qui a une bonne quinzaine d'années qui marche bien. Ouais si ouais à peu près 2006. Qui marche bien et qui en plus du coup comme c'est son des guitaristes de session je pense que tu as un peu de réseau tu connais des gens. Ah bon ? Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à faire des pédales signatures. Ouais il y a pas mal de signatures chez eux. Quasiment que ça. Ouais. Quasiment. Quasiment. On a envie de faire une vidéo sur J-Rocket mais c'est vrai que ça va être difficile de faire tout le tour. Il y a trop de drive c'est un truc de taré. Là on a vu le nombre de dumbbells. Ouais. Bah là dans ce board apparemment il y a quatre inspirations bundle les voici. Bundle. Carrément. On peut dire que là vu qu'elles sont éteintes les dumbbells d'or. Oui c'est accepté. C'est accepté. Voilà. Non. On va malheureusement devoir faire en deux parties je pense. En deux parties c'est possible. Là on en fait qu'une où je te propose de tout simplement trouver toi ce qui te plaît. Mais carrément. Voilà. Toi qu'est-ce qui te plaît chez J-Rocket ? Parce que là bon on n'a pas mis les traditionnels Archer qu'on voit à chaque fois. Oui. On sait que l'Archer moi c'est la Silver que j'aime beaucoup. Non elle est trop. Si si la Silver j'aime bien. Voilà ça on connaît. Maintenant qu'est ce qu'on aime d'autre chez J-Rocket ? Il y a pas mal de choses en fait. Et il y a beaucoup de choses. Bah en fait de là à là comme ça c'est que du drive. Ouais ouais il y a de quoi faire. En fait il y a que ça qui n'est pas du drive. Même de là à là c'est que du drive. Donc on va essayer quand même d'aller droit au but. Oui. Là c'est un panel de découvertes. Absolument. Et la prochaine fois moi je pense qu'il y aura un épisode à faire. Ça va être un comparatif de Dumble. De Dumble J-Rocket. Ouais. Ouais ouais. Et là ce que j'ai envie de faire ça c'est vraiment pour moi. J'ai envie que tu nous fasses sonner l'Allen Break et la dernière pour voir un peu ce que ça vaut. Très bien. C'est cool. Bah on commence par ça tiens. Allez. Et apprends tout ce que t'aimes. En gros je vais avoir mon son clean qui va faire quelque chose comme ça. Faut savoir que la clockwork, donc le delay, a un préampe. Ouais il y a un préampe. Un préampe qui est toujours actif. C'est ça. Que la pédale le soit ou non. Et qui est très joli. Donc on l'a laissé. Tu veux bien le virer et le remettre par là ? Donc avant. Et je le trouve très réussi. Oui. Du coup on l'a laissé un peu. La clockwork c'est quand même une réplique de la Deluxe Memory Men. Ouais. Retravaillée à leur sauce avec le créateur de la Deluxe Memory Men. Oui donc en fait c'est un peu une boucherie ce truc là. C'est une boucherie. C'est juste qu'en fait là où ils ont un peu merdé c'est que la première fois que tu la branches t'es un peu paumé. C'est un peu le bordel en termes de compréhension. D'expérience utilisateur. D'expérience utilisateur. Par contre. Apple n'aurait pas à prouver. Quand tu la maîtrises c'est cool. C'est chouette. Alors seul point c'est qu'effectivement elle pèse un âne mort aussi. C'est un truc de taré. Toutes les pédales Jay Rocket vous verrez elles sont toutes petites en taille. Par contre putain c'est dense. C'est dense ouais. Voilà. Par contre Jack sur le dessus. Jack sur le dessus. Oui 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 oui. Oui oui oui. Parce que du coup ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et il y en a qui sont belles d'autres qui le sont moins. Ouais moi je trouve qu'il y en a qui sont très belles au milieu. Genre la Dude moi je trouve c'est la plus belle. La Dude elle est très sexy. La Team Peer c'est joli je trouve. Moi j'aime pas. Eh bah voilà. Bien fait. Bien fait pour toi. Voilà. Tiens on écoute la Lombré donc la dernière qui sonne du coup zizi top. C'est bien je... Ok. Peut-être dans ça. C'est bien je... 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 Non là c'est éteindre. Y'a rien d'autre hein. Vas-y. Bon je trouvais ça cool. Très très chouette. Très très chouette. Y'a plein de choses à en faire. Je la vois bien avec une strat avec euh... Avec une strat ? Avec un rayon. Ok. Je la verrais bien avec une strat. Ça peut être marrant. Une strat. Pourquoi pas. Ouais ouais à savoir. A savoir à voir. Ça fait zizi top. Carrément. Voilà. Faudrait un spécialiste de zizi top pour ça. T'en connais toi ? Le barbu ? Le nôtre ? Il connaitra mieux que... Le nôtre c'est un bon zizi top. Il connaitra mieux que moi quand même. Bah oui c'est plus son registre que le tien. Bon. En tout cas très cool. Très chouette. A toi d'en choisir une. Qui te donne envie comme ça. Ah ouais on la joue comme ça. Allez la Team Pierce. La Team Pierce. Alors Team Pierce c'est un sessionneux justement légendaire. Mais dans la catégorie légendaire c'est moustacheux sur 10. Team Pierce c'est un peu le mec qui... Alors maintenant plus de l'ombre parce qu'il a une chaîne YouTube qui cartonne. Mais ça fait... Bouge page... Depuis les années 80. Mais j'ai envie de dire même un peu avant que le mec est absolument partout en studio. En live avec les plus grands. Et ce type a une science du son et de la bonne prise qui est phénoménale. Ouais. Et il enregistre un nombre de tracks tarés. D'ailleurs il s'y connait tellement que... Il a une carrière de taré. C'est une... Je l'ai mis mon téléphone ouais. C'est un MP in a box d'un ampli que je n'ai jamais vu de ma vie. Qui est apparemment son ampli favori. Bah écoute. Je vais te dire ce que c'est. Tu vas me dire ça. J'ai vu ça pour la première fois tout à l'heure. Le switch c'est simplement le Naylor SD60. Tu connais toi ? Maintenant oui. Voilà. Le... On va avoir donc le... Le bypass de la pédale qui va être le côté droit. Ouais. Le drive avec l'EQ. Et le power amp pardon. Qui va être contrôlé par le côté gauche. Qui va me rajouter de la couleur. Là je l'ai réglé de manière à ce que ça soit assez progressif. Active d'abord le power amp si tu veux bien. Alors avant. Du coup de joueur méliquant pour l'ykour méliquer. Que vaSerai-al. J'aurai格ce que ça reste rapide par le Et je tiens à dire que c'est très réussi ça Très 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 chouette C'est pour ça que je t'ai dit Mello en premier Tu sais à quoi ça me fait penser ? A un nailer ? Non pardon Tu te rappelles quand on avait fait la vidéo sur Tempco ? Oui Le gazelle Le gazelle Le gazelle Le préemble quand on était canal clean Il y avait une compression naturelle un peu sympa Moi je l'aime bien Ça me rappelle ça Là on l'entend là C'est oui Et alors ça ça fait quoi ? Alors ça c'est le drive Mais le sang déjà C'est bon Clairement moi cette pédale En fait tu mets le poweramp Et après tu décides si tu mets le drive ou pas Mais c'est ça Et moi je trouve Le poweramp j'ai envie de le laisser en permanence Et de l'offrir à tous les gens que j'aime Ouais Alors ouais carrément C'est parce que quand t'as mis le drive tout seul Je me suis dit ouais c'est un bon drive Mais c'est un drive qu'on connait Pour moi il marche avec le poweramp C'est pour ça je t'ai dit Commence par le poweramp Ensuite on met le drive Et tu vas voir les deux ensemble Ça vaut son pesant de jazz à wet Bon bah bravo Et le poweramp colore de manière fabuleuse Et je vous invite Je vous enjoins Je vous exhorte Je vous propose D'aller voir absolument Les vidéos de Tim Pierce Où ils l'utilisent C'est complètement Ouf guedin C'est rigolo cette matière dessus là Et tu sais quoi en vrai J'aime bien Ah ouais On dirait un Un truc Un espèce de plastique un peu mat là Avec une impression dessus Bon niveau design C'est pas mon truc Mais par contre Le poweramp C'est une belle découverte C'est un truc que t'entends pas ailleurs En fait ça qui est cool Non non il est très chouette Et encore une fois Attends sans le poweramp Et avec Tac T'as plus envie de l'éteindre T'as plus du tout Envie de l'éteindre Il est trop chouette C'est bien Bien joué Voilà Donc c'est vraiment une pédale Que moi j'avais envie d'essayer Puisque tu m'as demandé Il y en a une autre Que j'aimerais découvrir Ah bah attends c'est à mon tour Ah ouais mais j'ai essayé De te la faire Ah ouais non Ça ne passe pas du tout Ça ne passe pas du tout Ah bah non mais faut pas déconner J'ai tenté le hibou C'est non J'en ai deux en tête moi Oui Et là j'en ai une tout de suite Peut-être qu'on a la même en tête On va savoir Oui on a la même en tête Moi je veux la Rockaway Archer Ah ouais T'as fait ce que tu veux C'est celle-là Très bien la Rockaway Archer aussi Alors là on est sur une Archer Avec un peu plus de Impression de réserve André qui a plus de gain Et une EQ C'est d'ailleurs une édition signature Je sais plus qui Je vais te dire ça tout de suite Ah euh Bon sang je l'ai lu en plus Et je l'ai vu il y a quelque temps Steve Stevens Steve Stevens C'est donc l'édition signature Steve Stevens Voilà Bon Ça fait partie d'une série de pédales Donc la Rockaway Archer La Melody Il y en a une autre de mémoire Où il y a 6 barrettes Voilà Où va y avoir Une EQ à chaque fois Je crois que la dernière C'est genre sur une 45 Une Cole 45 Je sais plus quoi Non J'ai pas fait ça Non non En tout cas ils ont viré Une potard de tonne Pour mettre un EQ 6 band Moi je trouve ça sexy On écoute C'est trop cool Sous-titres par Jérémy Diaz Ok C'est pas pour moi C'est pas pour toi Non Ok qu'est-ce qui te plaît pas C'est beaucoup de boutons Pour pas faire plus Qu'une Archer normale D'accord Ok Moi je préfère le potard de tonne Ok très bien C'est peut-être plus simple D'utilisation là-dessus Ouais Dis que je sais pas tourner Des barrettes Mais Alors déjà Si t'arrives à tourner Des barrettes C'est vraiment Clairement Tu t'es foiré Sur la pédale Sans vouloir te reprendre J'arrive à te les monter Et te les descendre Mais je sais pas Ça m'excite pas plus Qu'un potard de tonne Alors essayons sur la mélodie Si tu veux bien Allez c'est ton tour La mélodie du coup C'est la signature de Mark Lethierry D'où le ML C'est un très joli jeu de mots Oui Mark Lethierry Qui est le guitariste De pas mal de monde Erika Badou Il a fait Plein d'autres Il joue avec les Fearless Flyers Donc Corey Wong Et Nathan East En ce moment Et j'en oublie un Peut-être Joe Dart Non je sais plus Bref Et évidemment Le guitariste de Snarky Puppy Exactement Not to mention Sa carrière solo Où ses albums Sont merveilleux C'est ça Notamment les Baryton Sessions Voilà Donc ça c'est le CV du mec On est sur quand même un EQ Avec un boost de 18 dB C'est ça Oula J'avais lu Ça réveille Ouais Et il y a un petit peu de gain je crois Ça sature Il y en a Il y en a Ok alors Fais écouter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok T'es excité ou ça va ? C'est pas mal C'est pas mal Je suis excité Mais je voudrais passer du temps avec Moi je l'essayerais Alors je sais que j'en ai une Passe du temps avec J'en ai une qui arrive chez moi Ouais Et je vais l'essayer Qui arrive chez moi d'ailleurs Je pense demain Un truc comme ça Et je vais l'essayer avec mon rig Je suis très curieux Parce que là Faut voir comment ça se stack Ouais Alors justement Ça se stack assez mortel On l'a vu tout à l'heure Ouais ça perce le mix quoi Je pense qu'il y a un truc à en faire Je demande un peu plus de temps Avec à l'occasion Ok Je demande le super moit moit Le super moit moit Le super moit moit Moi pour l'instant ça m'a pas Tu vois Team Peerce et l'ombré Oui Team Peerce je suis à fond dedans L'ombré oui L'ombré est très bien Les deux dernières Moyens Je pense qu'il y a un truc à en faire Il y a un truc à faire Je suis curieux Avec un rig Qui sera différent Pour voir ce que ça dit La Boeing Si je l'avais pas déjà testé avec Julien Je te dirais oui On l'a essayé Mais c'est une spring qui est sympa C'est une spring qui est sympa La clockwork Je l'ai essayé Eh pep pep On a essayé à mon tour de choisir La clockwork On a déjà essayé ensemble C'est sympa Oui Mais là je sais ce que j'ai envie qu'on teste C'est la HRM La HRM Hot rubber monkey Nous on se fait On se fait un petit tour du pedalboard Donc là on est sur un dumbbell encore On est sur un dumbbell On est sur un dumbbell Moi comme ça Je trouve que c'est un très très bon dumbbell C'est cool Ça me réconcilie un peu avec les dumbbells Parce que j'adore ça Mais je suis jamais trop content De ce que j'en entends Tu sais pourquoi D'habitude j'entends souvent Qu'il y a des fréquences qui dérangent Et il y a un côté un peu trop baveux Là en gros Les deux potards noirs du dessus C'est le dumbbell Et les deux d'en bas C'est un circuit d'équalisation Qu'ils ont rajouté en plus D'accord Et ça ça rend le truc super cool J'aime beaucoup J'aime beaucoup Tu sais quoi Ça me donne envie De faire un comparatif de dumbbell On l'a déjà fait ou pas ? Non Est-ce qu'on voulait un comparatif de dumbbell ? Bien sûr qu'ils veulent un comparatif de dumbbell Parce que là on a ça On a ça pour la prochaine fois J'aime beaucoup Donc Rocket Ça a l'air d'être des fanas de dumbbell On va pas s'éterniser dessus Je te propose de finir sur un petit kiff Et juste avant de rentrer là-dedans Petit bilan Là on fait une initiation à G-Rocket On fera ça en deux parties Parce que Finalement on a fait pas mal le tour Parce qu'on se fera le comparatif de dumbbell Avec ces quatre là On a parlé de l'histoire de Rocket Là moi je te propose de finir avec GTO Que tu connais bien du coup Au final Délai et reverb Mais avant ça Juste un petit point Toi comme ça Est-ce qu'il y a des pédales G-Rocket Que tu verrais sur ton pedalboard ? La Team Pierce La Team Pierce direct Direct La mélodie je suis encore curieux Je pense que je peux en tirer quelque chose Parce qu'en fait son EQ m'intéresse vraiment Avec le drive que je trouve joli Et je connais mon son aussi Je sais qu'il y a moyen Que je puisse en tirer quelque chose Avec la Ego Driver de Naissance Et la Savage Mais Ouais la Team Pierce direct Sans aucun doute Je serais complètement capable De l'avoir sur mon board Ça c'est top La GTO Qui est la Nobels Par Guthrie Trap Du coup Ouais La Nobels ODR One Un peu moins de gains dans l'absolu je crois Mais plus de précision On va se la jouer là On va se la jouer Ce week-là j'étais pas mal Et voilà Ça c'est les deux qui C'est les deux là Ils iraient direct Moi je pense qu'avec J-Rocket Je vais trouver mon Dumble chouchou La prochaine fois Il y a moyen Bon Tonwave C'est quand même une belle concurrence là-dessus Mais Ça va se comparer Ça va se comparer Bon Allez on y va On se fait un petit kiff Et on vous dit à la semaine prochaine Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo N'oubliez pas que vous les retrouvez Sur palve.fr Il y a le lien là-dessous là Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada